Salut les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment préparer des arepas. Il s'agit de petits pains à base de farine de maïs typiquement vénézuélien et colombien. L'ingrédient principal dont on aura besoin c'est la farine de maïs de la marque Pan. En fait c'est une farine de maïs blanche bouillie, on ne peut absolument pas la remplacer et ne vous inquiétez pas, on la trouve de plus en plus dans les supermarchés, au rayon international ou alors sur internet, sur plein de sites que je vous laisserai en barre d'infos. Pour 6 heures et passe, on va commencer par placer un verre et demi d'eau tiède dans un saladier. On ajoute une belle pincée de sel et on mélange pour le dissoudre. Une fois que c'est fait, on peut ajouter la farine petit à petit tout en mélangeant. Ne soyez pas pressé, faites-le doucement et dès qu'il y a un grumeau qui se forme, il suffit de le désintégrer avec les doigts. A la base j'avais prévu d'ajouter 225g de farine mais les quantités peuvent vraiment varier d'un jour à l'autre, là par exemple j'en ai eu un petit peu trop. Je sais que c'est bon quand la consistance est bien homogène et que ça ressemble un petit peu à la pâte à modeler. Le test ultime pour savoir si c'est bon, c'est de former une boule et de l'écraser et si les côtés ne sont pas craquelés, ça veut dire que c'est bon et si ça craquelle, il suffit d'ajouter un tout petit peu d'eau. Maintenant on doit juste former des boules de pâte comme ceci, moi j'aime bien que mes arépas soient fines donc j'en ai eu assez pour faire 7 mais si vous les faites un peu plus épaisse vous en aurez 6. Maintenant il suffit de les écraser avec la paume de la main et de leur donner une forme de disque. Une fois qu'elles sont formées, on les fait griller dans une poêle légèrement huilée à feu moyen fort pendant 5 minutes de chaque côté. Il faut juste faire en sorte que les deux surfaces soient bien dorées et une fois que c'est le cas, on peut les placer sur une plaque et c'est parti pour une cuisson dans un four à 180 degrés pendant 15 minutes. Une fois qu'elles sortent du four et après les avoir laissé refroidir quelques minutes pour ne pas se brûler, on les ouvre à l'aide d'un couteau et on peut les garnir avec ce qu'on souhaite. Par exemple, moi j'aime bien ajouter de la purée de haricots noirs que je vous ai déjà montré sur cette chaîne, un peu de fête à végétales et de la coriandre. Au niveau de la conservation, c'est quand même bien meilleur quand elles viennent d'être faites, par contre vous pouvez tout à fait les conserver dans une boîte thermétique pendant 2 jours et les réchauffer à la poêle au micro-ondes ou carrément les congeler. Et voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui, en tout cas j'espère vraiment que vous allez essayer de les faire et si c'est le cas, n'hésitez pas à prendre une photo et à me l'envoyer sur mes réseaux sociaux. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501